Bon matin, YouTube! J'espère que vous allez bien. On est mardi, il est maintenant 11 heures. Je suis levée depuis un bon moment à travailler, je me suis préparée, pris ma douche, déjeuner, répondre à des courriels, plein d'affaires. Puis ce matin, je m'en vais à un showcase d'Indigo Chapters pour les nouvelles collections, les trucs, les produits. Fait que je prends un taxi pour y aller, il est 11 heures, puis c'est en 11 heures et demie. Sentez-vous ce doux bruit que j'essaie de filmer depuis tantôt, mais on décide de tondre le gazon, ça a l'air ou je sais pas quoi, puis on a un gros terrain, fait que c'est vraiment long. Fait qu'on s'en va sur la route. Hey, ça j'appelle ça, stationné en cabochon, bravo aux gars! Les Bixis sont sortis en avant de chez nous! C'est drôle, c'était à l'agence publiciste, puis je travaillais pour publiciste pendant 5 ans. C'est juste plus les mêmes bureaux. Ambiance d'agence, comme vrai! Hey, voulez-vous que je vous rencontre une bonne, mon événement? C'était hier! Et je suis pas fière, en tout cas j'ai mal marqué ça à mon calendrier, mais c'est pas grave, j'ai pu rencontrer pareil les gens, puis j'ai quand même eu un petit sac de cadeaux! Fait que je vais pouvoir découvrir les nouveautés, puis de vous en parler. Là, je suis à la recherche de lunch, puis après je vais aller m'installer dans un café pour travailler. Bon, j'ai pris le bus random, puis je suis montée sur Saint-Viateur, je suis arrêtée chez Gin Gin, là! Puis j'ai mangé des bons sushis, puis là j'ai allé dans un café pour travailler. Je pense que Jeff va venir me rejoindre. Je suis contente de ne pas rester dans Mylan, il y a bien trop de monde pour vloguer, c'est comme, ça fait tout le temps des visagers, là! Bon, il est 5h30, je suis revenue à la maison. J'ai vraiment travaillé toute l'après-midi au café où j'étais. Jeff est venue me rejoindre. Puis là, j'ai reçu plein d'enfants. Tantôt, j'étais vraiment chanceuse, j'allais partir pour mon rendez-vous. Puis, le gars de FedEx est arrivé, puis j'ai reçu un gros colis de Fruits Passion, je pense. Oui, c'est écrit Fruits Passion, c'est la boîte. J'ai aussi les choses que j'ai eues au truc d'Indigo, qui était en faite hier. Mais en tout cas, les filles de la boîte de com, elles m'ont parlé quand même du projet, puis tout ça. Pas du projet, mais des produits qui s'en viennent, tout ça, des développements. J'ai aussi un truc, j'ai reçu le Canon Tire, que j'ai pas ouvert encore. Mais c'est dans du papier transparent. Fait que je sais ce qu'il y a dedans. Mais je m'étais dit que je ferais un segment dans la grande tradition de Casey Neistat, de Mail Time. Moi, je peux appeler ça ouvrir des shit. Fait que la première chose, c'est dans le beau petit sac doré et marbré d'Indigo. Et c'est toutes les nouveautés qu'il y a cette année, je pense. Je cherche le petit carton. Fait que ça célèbre 150 ans de Canada avec des produits d'ici, des livres de chez nous, j'imagine. C'est ça. C'était, en fond, Indigo, c'est Canadien, là. C'était fondé par Heather Raisman en 1996. Il y a genre vraiment le magasin au Canada, genre 200. Fait que dans le sac, j'avais quoi? J'avais un body lotion de Do & Poesie, comme ça ici, qui est comme ça. Pis c'est au jasmin sauvage et Jacinthe Desbois. On dirait le nom de notre collègue Jacinthe Desbois. Il y a un petit paquet ici. Ça a l'air d'être les mêmes étiquettes. Ouais! Ah! Excusez. Et c'est quoi? C'est des testers. Testers only. On dirait des... Ah! C'est des esprits. Un esprit d'ambiance. Il y en a trois. C'est pas marqué qu'est-ce qu'ils sentent, par exemple. Comme ça ici. Les ortuques. D'un coup que ça pue. C'est pas dans mes yeux, préférablement. Ouh! C'est super sucré! Ça sent bon! Ça sent du melon, quasiment. Ça va être un beau mélange, hein? Après ça, je me plains d'avoir des allergies. Ah ouais! Ben là, je sais pas comment vous décrire ça, là. À part, ça sent bon. Allez, j'ouvre le troisième, juste pour le LOL. Hein? Ça sent comme le fruit de la passion, ça. C'est drôle. Mais surtout, à l'intérieur, il y a des livres. Alors, j'ai le livre de Marie-Renée Lavoie, qui est «Potopsie d'une femme plate ». J'aime bien le titre. Et ça, c'est un roman, je pense. T'sais, si vous faites le défi de lire 52 livres québécois dans une année, là, ben ça, ça s'ajoute bien dans cette liste-là. C'est un projet des filles de ton petit look. Pas le livre, mais le défi. Ensuite, c'est le livre de Marie-Hélène Proulx, Pierre-Jean-Jacques, sur ses aventures sur les sites de rencontres, dans le fond. Pas les sites, mais une agence de rencontres. On se dit, c'est old school. J'adore ça. Fait que c'est comme un récit sur les hauts et les bas de la recherche de l'amour, aussi québécois. Il y a un pot de caramel sur le cover. Ça veut tout dire sur la recherche de l'amour, hein. Finalement, j'avais le livre de Carmen Sabourin Goldstein. L'atelier des boutiques, inspiration et conception. Et ça, c'est tout un truc sur les fleurs fraîches, la déco. Regardez, je vais vous montrer un peu, là, comment faire des agencements, les types de bouquets selon les types de fleurs, les saisons, tout ça. C'est vraiment un beau livre, là. Je l'ai feuilleté déjà, mais, ouais, je suis contente de l'avoir reçu. Fait que merci Indigo, pis merci de m'avoir donné tout ça, même si je suis arrivée la mauvaise journée. Vous êtes vraiment smart. Bon, j'ouvrais mon colis de Canadian Tire. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ça, c'est pour un programme qu'ils ont pour une nouvelle marque de peinture, là. Je vais prendre la caméra, puis je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Alors, là-dedans, j'ai un rouleau, j'ai un pinceau, du tape. Ça, je sais pas c'est quoi, on dirait un genre de sac. Pis il y a des pots aussi pour planter des fleurs. Et un petit pot de peinture de couleur jolie en violet foncé. On voit ici la couleur. Fait que je m'en servirai pas, mais ça, c'est les nouvelles gammes, là. Une autre essentielle, pis d'autres marques de Canadian Tire. Parce que là, c'est le temps de l'année où toutes les compagnies nous envoient des pitches pour qu'on parle de tous les produits pour déménager, les trucs pour rénover la maison, les trucs pour faire les améliorations sur le terrain, tout ça. Fait que c'est normal de recevoir ces genres de colis-là. Il y a tout le temps des petits projets qui arrivent, là, pis je fais vraiment confiance à Canadian Tire pour ces genres de produits-là, t'sais. Mon vieux Canadian Tire, ça a go, là. On s'est tous déjà ramassés chez Canadian Tire avec le regard du désespoir, genre l'approche d'un 1er juillet, là. Fait que je vous souhaite que si vous déménagez, vous n'ayez pas à vivre ça, là. En passant, allez voir ma vidéo sur les trucs pour trouver un appartement. Je vais mettre un lien en haut. Et là, j'ai une énorme boîte de frais passion. Look at that! Fait que je vais l'ouvrir, pis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. L'entrée de jeu, il y a le petit papier. Ce qui va, dans le fond, c'est que je parle des trucs pour la fête des mères. Fait qu'il y a plein de produits, des cadeaux, des ensembles cadeaux à 45$. C'est quand même des bons dire, là, parce que normalement, c'est 89$. Les kits de linges à vaisselle à 12$, j'aurais pas nécessairement de réflexe à lâcher les linges à vaisselle chez Fue Passion, par contre. Mais c'est ça, fait que Kuchina est de retour. Moi, j'aime tellement la saveur. Non, j'en mange pas. L'eau dents de Kuchina, c'est leur best-seller, en passant. Fait que, il y a bien des affaires là-dedans. Un autre gros sac. C'est comme la semaine officielle Fue Passion. Ah, ben tiens, je parlais des linges à vaisselle. J'ai les linges à vaisselle ici. C'est vraiment beau, c'est des petites rayures. Il y a vert, il y a un beige comme ça ici. Et un Pretty in Pink. J'aime ça. Ça, ça veut dire que je vais en acheter 3 vieux, parce que c'est ma nouvelle règle pour ces choses-là. N'accumule pas! J'ai aussi le Kuchina Verdura. C'est le savon à main à l'huile d'olive. Comme ça ici. Regardez, c'est Kiyo qui a une petite feuille sur le bouchon. Vraiment nice! Ça, j'aime ça. Ça, je le mets dans ma cuisine tout de suite. C'est pour ce sac-là, mais la boîte n'est pas vide. Ça fait que j'ai eu droit au coffret, le gros coffret dont je parlais tantôt. Il est ici, dans un espèce de petit truc en tôle. Ça, ça contient le même savon, mais dans la fragrance Pompelmo. Une crème bord nourrissant pour les mains. Le spray d'ambiance qui sent si bon. Et la recharge comme ça ici. Je vais vous montrer de plus près, comme ça. Voilà! Regardez comme c'est beau! Merci Fruipation! Là, je me demandais peut-être que je devrais faire ça plus souvent, au lieu de vous montrer plein de colliers au fil de la semaine, de faire une vidéo, still meal time. Je sais pas. En même temps, j'aime ça ouvrir des choses au fur et à mesure. Vous me direz ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, un petit rappel, je reçois tout ça parce que j'écris des articles. Je ne suis pas payée pour vous montrer ça. C'est vraiment des choses que je reçois dans le cadre de mon travail. Puis j'aime ça les partager avec vous autres. Ah, le plaisir de ramasser après avoir déballé plein de choses. Kiki, tu vas-tu m'aider? Kiki est encore entrée dans ma chambre. Elle a réussi à ouvrir la porte. Par exemple, ça me prendrait aussi une serrure à l'extérieur. Il faudrait juste que je fasse ça. Arranger ma poignée, je ne comprends pas pourquoi la porte ne clenche pas. C'est vraiment gossant. Il faudrait jamais en avoir un ami qui est plus bricoleur que moi. Un ou une amie plus bricoleur, bricoleuse. Ça ne tente pas tant de manger tout de suite. J'ai une pile de lavage à plier. J'allais faire ça en écoutant des épisodes de Dear White People. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. C'est sur Netflix. C'est une série assez récente. C'est vraiment bon. C'est comme la même situation qui se passe du point de vue de différentes personnes dans une école. Puis c'est sûr, c'est autour des relations raciales, on va dire. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment intelligent aussi. Puis ça fait réfléchir. Puis c'est drôle. Je me suis mis en grimeau, puis je me suis installée sur le divan. Il est 6h47. Puis je n'ai pas publié mon vlog aujourd'hui, parce que je n'ai pas eu le temps de le monter hier. J'avais trop de travail. C'est con, j'ai plusieurs vidéos d'avance, mais je n'ai pas eu le temps de les monter. Ça fait que j'ai donné un boom ce soir, puis là je me dis qu'il faut que je publie celui-là avant 8h. Ça fait qu'il faut que je me dépêche. Ça fait que je travaille là-dessus, puis quand j'en finis ce vlog-là, là je le supplie. Quelle belle lumière. C'est la télé qui me brille en face. Bon, c'est fun, je viens de parler avec mon amie Gabrielle, ma chum dentelle, de la chaîne Dentelle Fleur. On va faire une petite journée de contenu chez nous dans deux jours. Ça va être le fun. On va filmer ensemble. Elle a un super beau blog. C'est comme une top Instagrammeur au Québec. Allez la suivre sur toutes ses plateformes. Je dis au Québec, mais c'est plus que Québec, là. C'est comme world. Puis, ouais, c'est ça, ça va être bien fun. Je suis vraiment excitée. Plein de belles choses cette semaine. Je suis vraiment contente. Mais ça va être tout pour aujourd'hui. On se dit à demain. N'oubliez pas de vous abonner. Puis c'est ça, je vous aime super fort. Bye YouTube, c'était le fun.